Bonjour à tous et merci d'être sur ce live. Je me présente, je suis Axel, le fondateur de CoalAME. Je suis avec Charley, notre Brand Content Manager, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. CoalAME est la solution qui simplifie la vie des micro-entrepreneurs. On va aujourd'hui aborder le thème des réseaux sociaux, comment bien les utiliser, au mieux, comment être le plus efficace pour gagner en visibilité et en notoriété. En attendant que les nouveaux venus arrivent et que tout le monde soit là pour assister à ce live, je vous invite déjà à nous dire quels réseaux sociaux vous utilisez dans le cadre de votre activité, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tous les réseaux sociaux que vous utilisez pour votre activité. Je vous invite aussi à commencer à poser quelques questions si vous en avez, le temps que les personnes qui ne sont pas encore arrivées puissent se connecter. Pour les personnes qui reverraient ce live en replay, je vous invite aussi à commenter en dessous pour qu'on sache quand vous avez vu cette vidéo et si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre même après le live. En replay, on y répondra aussi. Charley, je te laisse peut-être présenter, maintenant qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées, présenter un petit peu plus généralement les réseaux sociaux. Alors, bonjour à tous déjà. Donc moi, comme disait Axel, je suis la Brand Content Manager de CoalAME. Donc aujourd'hui, on va discuter autour des réseaux sociaux. Donc là, la toute première question que les gens se posent en général quand on a une entreprise, c'est comment on choisit son réseau social. Alors, quel est le réseau social idéal pour vous ? Donc pour ça, il y a déjà deux choses à déterminer. Donc c'est les deux choses les plus primordiales. Donc la première, ça va être de déterminer votre cible. Donc il faut vous demander à qui s'adresse votre produit, à qui s'adressent vos services. Il y a quelque chose de très connu dans le marketing qui explique qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Donc il faut vraiment cibler. Parce que si vous voulez parler à tout le monde, en fait, vous n'allez parler à personne. Donc vous allez devoir cibler pour savoir du coup sur quel réseau votre audience se situe. La deuxième chose, ça va être de déterminer vos objectifs. Donc bien évidemment, le premier qu'on a en tête, ça va être de récupérer des nouveaux clients. Bien sûr, vous pouvez aller au-delà. J'imagine que vous avez plein d'objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc ça peut être à la fois développer sa communauté, développer sa notoriété, sa visibilité. Vous pouvez également avoir envie d'améliorer le référencement de votre site web, de prouver aussi votre expertise dans votre domaine. Donc il y a plein d'objectifs qui sont atteignables et il faut vraiment que vous arriviez à le déterminer pour savoir du coup sur quel réseau vous allez aller et déterminer votre cible pour savoir sur quel réseau elle se situe. Donc une fois que tout ça est fait, vous allez du coup savoir sur quel réseau vous allez pouvoir aller. Parce que chaque réseau va avoir un objectif qu'on peut atteindre. Donc là, du moins je t'envoie. Oui, non, j'allais. Un premier commentaire de Chris Lerondel qui nous dit « J'utilise Instagram et Facebook ». Alors Chris, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité que vous exercez et pourquoi vous avez choisi ces réseaux-là ? Donc en attendant que vous puissiez rédiger ces commentaires-là, je laisse la main à Charvennes sur parler un petit peu de la suite. En fait, j'allais rebondir tout simplement sur les objectifs qu'on peut atteindre en fonction des différentes plateformes. Parce que bien évidemment, chaque plateforme a son audience propre. Par exemple, si on prend Facebook, alors peu importe ce qu'on entend ou ce qu'on dit, ce qu'on lit maintenant sur Facebook, ça reste quand même en 2020 la première plateforme sociale. C'est un réseau social de référence. Quasiment tout le monde est présent sur Facebook. Alors on voit actuellement qu'il y a eu une période où l'âge moyen était assez vieillissant, où on disait que les moins de 30 ans, on n'allait plus du tout sur cette plateforme. C'est plus vraiment vrai. Est-ce que c'est dû au confinement et au fait que les gens aillent de nouveau sur les réseaux sociaux de façon plus générale ? C'est possible. En tout cas, l'âge moyen sur Facebook actuellement est redescendu entre 25 et 35 ans. C'est une plateforme qui reste assez généraliste. Ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir atteindre comme objectif sur Facebook la construction d'une communauté. Vous allez pouvoir essayer de fidéliser votre communauté, relayer du contenu sur vos produits et bien évidemment mettre en avant les informations générales et la vie de votre entreprise. La deuxième plateforme qui va être la plus pratiquée, ça va être Instagram. Alors Instagram, maintenant tout le monde le sait, c'est très connu, ça se développe bien. C'est vraiment une plateforme qui est basée sur l'image. Donc il faut aussi derrière pouvoir diffuser des images de qualité. C'est une plateforme qui est utilisée pour plus de 70% par des utilisateurs de moins de 35 ans. On sait aussi que les utilisateurs d'Instagram sont beaucoup plus fidèles que sur Facebook. Donc vous allez pouvoir, en termes d'objectifs, vraiment vous rapprocher de votre communauté. Il y a un engagement, on voit dans les chiffres qu'il y a plus de commentaires. Les gens sont beaucoup plus fidèles et vous allez pouvoir, par cette plateforme, mettre en valeur votre activité, votre identité et bien évidemment vos produits ou vos services. Ce qui me permet d'en rebondir sur le commentaire de Chris. Donc il dit qu'il est graphiste, illustrateur et qu'il pense qu'Instagram est la plateforme idéale pour partager ses créations. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais. Oui, effectivement. Oui, en tant que graphiste, illustrateur, c'est basé vraiment sur l'image. Donc effectivement, Instagram est la plateforme idéale pour lui. Oui, tout à fait. Parce que tout est basé sur le visuel. Après, ce qui est aussi intéressant comme plateforme, on n'en parle pas trop, mais au niveau visuel, il y a aussi Pinterest qui peut être aussi intéressant. Mais effectivement, Instagram est vraiment la priorité. Après, si on parle des autres plateformes aussi, on a LinkedIn. Donc là, qui est effectivement une plateforme qui est un peu plus idéale pour tout ce qui est B2B, pour les recherches de contacts professionnels. C'est une plateforme sur laquelle on retrouve plus de 80% de personnes qui ont plus de 37 ans. Donc du coup, c'est une plateforme qui va vous permettre de mettre en avant les informations et surtout la vie de votre entreprise, que les gens aiment bien aussi voir les coulisses, voir ce qui se passe un peu derrière. Donc du coup, c'est vraiment aussi des plateformes idéales pour ça. Ensuite, vous avez Twitter. Alors Twitter, c'est un peu controversé. C'est-à-dire que Twitter, c'est un peu en dents de scie. Il y a eu des passages un petit peu à vide où on se demandait si ça allait constituer toujours un réseau social. C'est une plateforme sur laquelle vous allez avoir une communauté très importante, plus de 60% entre 35 et 65 ans. Donc elle est de base basée sur l'actualité. Donc ce n'est plus trop considéré comme un réseau social. Par contre, en tant qu'entreprise, en tant que micro-entrepreneur, quand vous développez, ça peut être hyper intéressant justement pour atteindre des objectifs de veille concurrentielle ou pour contrôler votre réputation. Savoir un peu comment on parle de vous ou si on parle de vous, déjà, quand vous commencez à vous lancer. Ça peut être aussi de l'interaction avec la communauté. Et bien évidemment, la primeur de Twitter, c'est le partage de l'actu. Donc ça va être d'aller montrer votre actualité, montrer votre expertise. Ensuite, il reste trois plateformes qui sont très pratiquées. On a YouTube. Alors YouTube, c'est un peu comme Twitter. C'est un petit peu particulier, puisque YouTube, au départ, était considéré comme un réseau social. Parce que vous aviez aussi la possibilité de commenter sous les vidéos. Vous pouviez poser des questions aux personnes qui avaient mis en ligne. Aujourd'hui, YouTube est plutôt considéré comme un nouveau moteur de recherche, au même titre que Google. Puisqu'il y a quand même, on voit dans les statistiques, un grand nombre de personnes qui ne souhaitent plus forcément lire d'articles de fond. Ils veulent visionner. Donc en fait, quand ils ont envie de faire une recherche, maintenant, plutôt que d'aller sur Google, il y a beaucoup de personnes qui vont directement sur YouTube pour pouvoir visionner la réponse, en fait, tout simplement à leurs questions. Donc c'est une plateforme qu'on peut malgré tout utiliser. Ça va dépendre des secteurs. Mais pour gagner en notoriété, en viralité aussi. Et puis amener beaucoup de trafic. Ensuite, vous avez Snapchat. Alors Snapchat, c'est le réseau des milléniales. D'accord ? Vous avez 90% de l'audience qui a entre 13 et 25 ans, avec une majorité de femmes. Donc si c'est votre public, si c'est eux que vous visez, ou en tout cas une cible parallèle pour toucher des parents ou autre, pourquoi pas. En tout cas, sur cette plateforme-là, ça va être du contenu viral et surtout très créatif. Et enfin, vous avez TikTok. Alors TikTok, c'est le réseau qui monte actuellement. Vous avez 50% des utilisateurs qui ont entre 16 et 25 ans. L'objectif de TikTok que vous pouvez atteindre, ça va être de proposer des challenges et surtout donner un côté humain à votre entreprise. Après, tout ce que je vous dis là, ça reste des statistiques, ça reste des chiffres. Tout est à relativiser. En plus, cette année, du fait des deux confinements, bien évidemment, les chiffres, je pense, vont beaucoup évoluer. On en saura plus à la fin du premier trimestre 2021, quand les chiffres vont sortir. Mais en tout cas, ça permet déjà de cibler et de voir à peu près où se situe notre audience. Alors, Sharon, une fois qu'on a défini notre audience, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place sa page sur un réseau social ? Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire ? Alors, je vous dirais qu'en fait, il faut essayer au maximum d'optimiser et du coup, de remplir toutes les sections. Vous avez plein d'items qui vous sont proposés, des choix de catégories. Donc, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à trois catégories pour présenter votre entreprise. Et surtout, on n'oublie pas de remplir toutes les sections, que ce soit l'adresse, les coordonnées, la photo. On choisit des belles photos, surtout des photos professionnelles. On ne se met pas avec son petit chien ou je ne sais quoi. On essaie de représenter comment ? Si on vend des chiens, on est pétiteur. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, ça fait partie du logo ou on le met en photo de couverture. En tout cas, on essaie de trouver des choses qui sont en rapport avec son activité pro et qui renvoient aussi une image professionnelle parce que ça va vous donner aussi de la crédibilité. On n'hésite pas non plus à activer toutes les recommandations, les avis clients. Il faut vraiment optimiser et remplir toutes les sections. Alors après, vous avez aussi la possibilité de vous former par le guide Facebook. On n'hésite pas à aller dans les sections aide. Il y a beaucoup d'informations. Et vous avez aussi une plateforme qui propose des formations gratuites pour une bonne prise en main du réseau. Alors, je vais peut-être vous mettre le lien, du coup, dans les commentaires. C'est sur le site Facebook, slash business, slash learn. Alors, je vous le mets tout de suite dans les commentaires. Je pense que ça doit apparaître parce que vous la voyez. Donc, en fait, je vous ai mis le lien d'une plateforme Facebook sur laquelle, du coup, vous pouvez profiter de formations gratuites. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir un peu plus d'informations sur l'algorithme Facebook pour savoir comment on reste en contact avec sa clientèle, comment on établit sa présence en ligne, comment aussi on fait le rapprochement avec Instagram, parce qu'on a aussi beaucoup de questionnements autour de l'Instagram Shopping pour ceux qui vendent des produits. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça. L'Instagram Shopping, je ne sais pas s'il y a des gens, du coup, ici, qui l'utilisent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire le lien entre les deux. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, en fait, pour l'Instagram Shopping, c'est qu'il faut déjà avoir une page professionnelle sur Instagram. Donc, il suffit dans vos paramètres de demander le statut pro. Une fois que vous avez fait ça, il faut vous créer une boutique sur votre page Facebook. Donc, ça, c'est dans vos paramètres. Vous pouvez choisir soit garder le fil Facebook classique et après, on vous propose soit une entreprise, soit du shopping, soit une entreprise pour publier des offres d'emploi. Enfin, vous avez vraiment plein de catégories différentes. Donc, dans ce cas-là, vous sélectionnez celle de shopping et vous allez pouvoir intégrer une boutique dans votre page. Une fois que cette boutique est faite, donc vraiment complète, vous pouvez stocker, vous pouvez mettre vos stocks, que vous pouvez vraiment tout suivre sur cette page. Vous retournez sur Instagram et dans vos paramètres, vous allez aller dans professionnalisation et vous allez demander, en fait, à ce qu'Instagram étudie la possibilité d'avoir l'Instagram shopping. Ce n'est pas vous qui pouvez l'activer du jour au lendemain. Il faut demander un aval d'Instagram qui va aller vérifier si votre boutique correspond bien à tous les critères d'éligibilité commerce Instagram. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas de rapprocher les deux pages. Il faut relier votre Instagram à votre Facebook. Et à partir de ce moment-là, quand vous ferez des publications sur Instagram avec vos visuels, vos produits, je ne sais pas, vous vendez des bijoux ou des sacs ou des sculptures, enfin, peu importe, si vous mettez une photo de votre sculpture, par exemple, vous pourrez cliquer dessus, relier votre boutique et quand on passera la souris sur la photo, on verra le tag de votre produit et les gens pourront l'acheter directement. Parce que le but, justement, c'est que les gens ne sortent plus de la plateforme. D'accord. Et du coup, là, on parle de vente directe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne servent pas qu'à vendre directement parce qu'on ne peut pas forcément vendre directement sur les réseaux sociaux son activité. Je pense par exemple à Chris Léondel qui est graphiste et illustrateur. Je ne pense pas qu'il vende directement ses graphismes et illustrations sur les réseaux sociaux. Ça a du coup un autre impact, un autre intérêt les réseaux sociaux, c'est la notoriété et la visibilité. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour être le plus visible possible, avoir la communauté la plus engagée, être le plus pertinent possible sur les réseaux sociaux hormis la vente directe ? Alors effectivement, pour revenir sur le début de la question, tu parles de vente directe. Les boutiques sur Facebook et Instagram effectivement ne sont que pour des produits physiques. C'est-à-dire que ça ne peut être que des choses qu'on ne peut palper. On ne peut pas vendre de dossier en PDF ou de dessin ou de choses comme ça, sauf si c'est sur papier, mais si c'est de la prestation de service, ça ce n'est pas jouable. Par contre, effectivement, les réseaux sociaux peuvent servir à vraiment beaucoup de choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut déjà déterminer son propre objectif, mais la visibilité et la notoriété, bien évidemment, font partie des premiers objectifs qu'on souhaite atteindre et que les plateformes peuvent nous permettre d'atteindre. donc tout ça, ça va être surtout au travers des questions de quoi publier, quand publier, à quel rythme. Donc ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose. Je vais la couper parce que du coup, il y a plusieurs questions en une. Donc déjà, quand publier ? Alors ça, c'est le gros challenge de tout le monde, de toute entreprise, nous les premiers. Bien évidemment, il existe des statistiques. Chaque plateforme à faire ressortir ses propres chiffres. Moi, je vous dirais que le meilleur moment pour publier, en fait, il est propre à chacun, à chaque entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez étudier vos statistiques sur votre page pour savoir à quel moment vos utilisateurs sont présents. D'accord ? Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans vos paramètres et vous allez avoir sur un mois, deux mois, six mois, à vous de faire votre planification, de savoir quand les gens sont présents. Pourquoi c'est très important ? Simplement parce qu'en fait, ça va jouer aussi un rôle par rapport à l'algorithme de la plateforme et ça peut faire varier vos taux d'engagement. Je vous explique pourquoi. Alors si on prend l'exemple de Facebook, l'algorithme Facebook, alors comme tous les algorithmes, c'est très complexe à comprendre, mais si on essaie d'en faire une synthèse, pardon, en gros, il va fonctionner par noyau et par cercle qui va élargir au fur et à mesure. Donc vous, vous êtes une entreprise. Vous allez faire une publication sur Facebook. Donc au départ, l'algorithme ne va présenter votre publication qu'à 5-6% de vos membres. Donc il va le présenter à un noyau. D'accord ? Si dans un laps de temps court, vous avez 20-25% de votre communauté qui va s'engager, c'est-à-dire qui va liker, partager, commenter ou si c'est une vidéo, par exemple, la visionner intégralement, intégralement, Facebook va considérer que vous avez publié un contenu intéressant et qui est attractif et engageant pour votre communauté. Du coup, il va réaugmenter la diffusion. Donc là, il va le montrer peut-être à 20, 25, 30% de votre communauté. Donc l'intérêt de savoir à quel moment est présent votre cible, c'est justement pour pouvoir créer de l'engagement immédiat. Parce que bien évidemment, je ne sais pas si je prends n'importe quel exemple, vous publiez une vidéo à 6 heures du matin et que votre audience, en fait, elle est présente sur votre page qu'entre 11 heures et 13 heures, entre deux, ils auront reçu aussi plein de publications et du coup, la vôtre va être noyée et elle ne sera pas dans le petit laps de temps d'engagement. Du coup, elle sera plus visible. Donc vous n'aurez toujours que les 5% de votre communauté qui l'auront vue plutôt que d'aller sur du 20, 30, 50, etc. Alors, si on prend quand même des chiffres, parce qu'ils ont quand même été analysés, sur Facebook, on estime que les gens sont présents plutôt le lundi et le week-end vers 9 heures, 13 heures, 15 heures. Instagram, on sera plutôt sur le lundi-jeudi. Donc là, sur les périodes d'avant-travail, 7 heures, 9 heures et après-travail, 17, 18. LinkedIn, mardi-jeudi, 8 heures, 10 heures. Twitter, donc là, ça va être tous les jours mais plutôt sur les moments de pause. Les gens à la pause déjeuner, à leur petite pause café de l'après-midi, ou autre, donc entre 12, 15. En général, les gens sont présents. Et pour les autres, TikTok, YouTube et Snapchat, là, il n'y a pas de jour particulier, c'est tous les jours. Par contre, il y a des pics d'audience plutôt en soirée. Donc, YouTube, on est aux alentours de 21 heures, TikTok, 18 et Snapchat, c'est là où on reconnaît aussi les pratiques de nos adolescents. Snapchat, c'est tous les jours mais entre 22 heures et 1 heure du matin. pour repréciser quelque chose sur cette notion de quand publier, ça dépend aussi bien évidemment de votre cible. Je prends un exemple, si votre cible d'audience, ce sont les restaurateurs, il est évident que vous n'allez pas les toucher entre 11h et 12h, entre 11h et 13h. Ce sera en dehors de ces horaires-là. pensez, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des stades généraux. Après, selon le type d'habitude de vos utilisateurs, s'ils ont des habitudes particulières de vos abonnés, vous pouvez aussi adapter en fonction de ça et vous devez adapter en fonction de votre audience. Tout à fait, c'est ce qu'on disait au départ. C'est vraiment la première chose à se poser comme question, c'est où est votre audience et à quel moment. Donc, ça, c'est aussi un travail normalement que vous avez dû faire en amont quand vous avez commencé à penser, créer votre entreprise, vous êtes lancé. Donc, il y avait cette première phase déjà où on essaie de découvrir à qui on va adresser nos produits et si vous êtes aussi une entreprise qui fonctionne déjà depuis un certain temps, vous avez des retours aussi sur qui achète vos produits, qui achète vos services. Donc, du coup, il faut affiner tout ça. Alors, effectivement, ça reste du marketing mais il faut connaître cette audience pour pouvoir aller la toucher au bon moment et au bon endroit. Il y a un autre point qu'on pourrait aborder aussi, c'est la notion de programmation des publications justement. parce que si on se dit qu'il faut qu'on publie tout le jour entre 11h et midi, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit devant son ordinateur entre 11h et midi. Il existe des études qui sont présentes. Non, pas du tout. Il ne faut pas faire ça si ça va être très chronophage et vous allez perdre un temps monstrueux et vous n'allez plus prendre de plaisir. Parce que le but aussi, c'est de prendre plaisir à ce que vous publiez. si vous voulez créer une communauté, la fidéliser, il faut qu'on ressente aussi dans vos publications que vous vous transmettez de la valeur et que vous vous transmettez aussi de l'envie, de la joie. Ça se sent en fait dans vos textes de publication. Donc en fait, tout ça, c'est cette question effectivement de quoi et à quel rythme. Donc avant d'aborder peut-être les outils en eux-mêmes, on va peut-être essayer d'en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on va publier aussi sur ces réseaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de différencier en fonction des réseaux votre ligne éditoriale. Il va falloir vraiment la construire en fonction de chaque réseau social. Bien évidemment, il y a des points communs entre chaque plateforme et la première qui existe pour toutes les plateformes, c'est la préférence des algorithmes pour ce qu'on appelle le format natif. Alors je m'explique le format natif. Par exemple, vous voulez publier une vidéo, une photo, n'importe quoi, plutôt que de mettre un lien par exemple vers votre chaîne YouTube, en fait vous chargez votre vidéo directement sur la plateforme. Et ça, Facebook ou Instagram va adorer. Parce que l'objectif qu'ils ont, c'est de garder les gens sur leur plateforme. Donc si vous mettez un lien, il gagnera moins de points que si vous la chargez en direct sur la plateforme sociale. Alors la deuxième chose, ça va être bien évidemment de créer du contenu unique. Donc on peut regarder ce que font les concurrents, s'en inspirer, etc. mais il faut vraiment faire quelque chose propre à vous et puis essayer d'être innovant. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à là, 2019, 2020, on était dans ce qu'on appelait le Web 3.0, donc avec des personnes engagées, actives. on était plutôt sur des tactiques marketing, on va dire, qui étaient basées sur une contextualisation. Et là, en fait, depuis l'année dernière, on s'en va plutôt vers ce qu'on appelle le Web 4.0 qui va être relié à tout ce qui est innovation technologique, l'intelligence artificielle, etc., dans le but de personnaliser au maximum notre message pour le délivrer en fonction des comportements de votre audience ou de vos clients et le diffuser au bon moment, au bon endroit. Donc, pour pouvoir définir sa stratégie, sa ligne éditoriale, il va y avoir plusieurs questions à se poser. La première, tout simplement, ça va être de savoir de quoi on va parler, quelles sont les thématiques qu'on veut aborder, quels sont les sujets, en sachant que, bien évidemment, vos contenus doivent répondre aux besoins de vos clients, de votre audience. Il ne faut pas basculer dans l'autopromotion. La deuxième chose, ça va être le ton qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est pareil, vous le déterminez parce que vous avez connaissance de votre cible, de votre public. Donc, est-ce qu'on va être plutôt sur du langage familier ? Est-ce qu'on va être plutôt sur du langage soutenu ? On va tutoyer, on va vous voyer. Il y a tout ça qui rentre en compte. Le troisième point pour définir sa ligne éditoriale, ça va être la nature des contenus. Est-ce que je vais mettre de la vidéo, des gifs, des articles et ensuite, le type de contenu que je vais plutôt faire des interviews ? Est-ce que je vais faire comme nous, aujourd'hui, du live ? Est-ce que je vais publier les chiffres du jour ? Voilà, vous avez plein de catégories qui existent, dont trois principales. Vous allez, pour acquérir du client, ce qu'on appelle l'acquisition, on va faire ce qu'on appelle du snack content. C'est-à-dire que ça va être de la publication ludique, divertissante, sympathique, qui va être basée sur l'émotionnel. Donc ça, ça va vous permettre d'attirer du monde, de vous créer une communauté. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est utile et pratico-pratique. Et ensuite, tout ce qui est informatif et de découverte. Donc là, ça, c'est plutôt de l'article de profondeur, votre expertise. Et ce point-là va vous permettre plutôt d'être dans la fidélisation. Après, comme nous le disait Axel tout à l'heure, moi vraiment, ce que je vous conseille, c'est de définir vraiment un calendrier éditorial à l'avance. Vous pouvez planifier sur du court, moyen ou long terme. Moi, je vous conseille tout bonnement, c'est de prendre un calendrier puisqu'il y a des dates dans l'année qui ne changent pas, des mers, Noël, l'été, tout ce qui peut être en rapport avec votre activité. Vous pouvez le planifier sur l'année. Après, vous travaillez sur des périodes courtes, plus en détail. Moi, je sais qu'en général, j'aime bien travailler sur les 30 jours, sur le mois. Et j'étudie, en fait, les différentes étapes du mois, ce qui peut être en rapport avec l'activité professionnelle ou ce qui tourne autour, en tout cas, les sujets, les thématiques qui sont autour de l'activité pro. Et à partir de là, vous déterminez vos contenus. Un autre petit conseil que je peux donner, c'est de travailler aussi en transversalité. C'est-à-dire que si vous avez un compte Facebook et un compte Instagram, n'hésitez pas à parler de l'un sur l'autre. C'est-à-dire, vous faites un jeu, par exemple, sur Facebook, vous pouvez très bien faire une publication sur Instagram en disant, voilà, rendez-vous sur ma page Facebook, il y a un jeu concours qui est en route, etc. Et vous pouvez faire ça sur toutes les plateformes. L'important, je dirais, c'est de toujours publier du contenu de qualité avec valeur ajoutée et d'inciter les gens à l'engagement. Donc, n'hésitez surtout pas à intégrer des questions, de suivre toutes les bonnes pratiques des plateformes, par exemple, les hashtags, les emojis, pensez à raccourcir aussi vos liens, utilisez tous les formats qui sont à votre disposition. Et puis, dans vos textes de publication, n'hésitez surtout pas à utiliser des verbes d'action et le temps de l'impératif. D'accord ? Il faut aller chercher les gens, il faut organiser des sondages. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses. Au niveau du rythme, effectivement, on ne peut pas tout le temps être devant son ordinateur pour lancer ses publications. Donc, du coup, il y a des outils qui existent pour pouvoir planifier à l'avance. Donc, il en existe maintenant des dizaines. Vous avez les plus connus comme OutSuite, Buffer, Agorapulse, etc. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de plateformes effectivement très connues, payantes, sauf qu'elles restent gratuites à partir du moment où vous avez entre 3 et 4 profils de réseaux sociaux. Donc, du coup, vous pouvez les tester, il y a des périodes d'essai, ça vous permet aussi de voir celles qui vous correspondent le mieux. Après, au niveau du rythme, pour répondre du coup à la première question, je dirais qu'il est propre à chacun. L'objectif, ce n'est pas que vous vous lancez dans une publication par jour sur chaque réseau si vous n'êtes pas capable de le tenir dans la durée. D'accord ? Il faut que ce rythme soit maintenu, que vous puissiez le poursuivre sur du long terme. Donc, ça ne va pas être la quantité qui va primer, mais votre régularité. C'est-à-dire qu'au départ, il vaut mieux peut-être se dire je vais faire une publication par semaine, mais tenir toutes les semaines cette publication sur l'année. Parce que si vous commencez à faire cette publication par semaine, mais qu'au bout de deux mois, en fait, c'est pesant et c'est lourd pour vous, en fait, vous allez tout casser parce que vous allez arrêter et du coup, l'algorithme du réseau social va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, il ne publie plus. Donc, vous n'aurez plus de visibilité. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est la régularité, la persévérance, j'allais dire, dans sa ligne éditoriale. Un autre élément aussi que tu pourrais partager avec les personnes qui nous regardent, Charienne, c'est par rapport aux outils de création graphique parce qu'on n'est pas tous graphiques donc j'imagine que pour Christelle Rondel qui est graphiste, il n'y a pas trop de difficulté à mettre des images attrayantes mais pour les personnes qui ne sont pas graphistes qui pourraient nous regarder en replay par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme outil qui soit simple d'utilisation et qui permette d'avoir des rendus attractifs ? Alors, il y a Canva maintenant qui est très connue qui est une plateforme effectivement qui vous permet d'adapter tout de suite votre visuel au format à la taille réglementaire pour chaque plateforme où vous avez des vidéos, des photos de très bonne qualité que vous pouvez utiliser qui sont libres de droit et après, il en existe plein, vous pouvez récupérer des photos que vous pouvez utiliser de façon commerciale qui n'ont pas de copyright ou de choses comme ça. Vous avez notamment Pixabay, vous avez Unsplash, vous avez également la plateforme Crélo qui vous permet de pouvoir, c'est un peu un concurrent de Canva, c'est-à-dire vous pouvez créer vos visuels, Adobe Spark aussi, il y en a vraiment pas mal, mais celles-ci sont les plus connues, les plus fiables en tout cas où on est sûr de trouver de la photo de qualité et des formats qui répondent aussi aux exigences des plateformes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des interrogations, quelles on pourrait répondre avant de clôturer ce live qui était très instructif ? Merci beaucoup Charlène, ça m'a moi-même appris beaucoup de choses. Pour l'instant, est-ce que Charlène, tu peux nous refaire du coup un petit résumé les bonnes pratiques en deux minutes ? Pas plus, deux minutes. Deux minutes top chrono. Alors, bonne pratique, important, on connaît son audience, on détermine sa cible, ensuite on détermine ses objectifs, on planifie ses publications, on réfléchit à quel thème, quel sujet, qu'est-ce qu'on va publier, quel type de contenu, on pense bien à optimiser au maximum les sections de chaque plateforme, on essaie de les varier, on fait de la transversalité, parce que ça a un impact surtout, même sur votre référencement de façon indirecte, ça va jouer aussi sur les flux, sur le nombre de liens qui vont pointer vers vos sites, etc. et surtout, on est dynamique, on prend du plaisir et on apporte de la valeur ajoutée à ces publications pour répondre aux besoins des clients sans tomber dans l'autopromotion. Ça me paraît bien, je crois que tu as respecté le timing. Tu as respecté le timing. Tu as respecté le timing. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc on va clôturer ce live ici. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On a un autre live de programmé la semaine prochaine avec notre toute nouvelle marraine, Joël Dagoceri, qui est la marraine de CoalAME officiellement. On va faire un live avec elle sur comment on va croiser la timidité pour entreprendre. Ça promet d'être très intéressant. La semaine prochaine, lundi 14 à 14h. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce live. Pour les personnes qui le verront en replay, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions en commentaire. On fera un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501